Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse, info, arrobase, radio, off, point net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone, 0044, 740, 570, 45, 65. Une seule adresse internet, www, radio, off, point net. Vous êtes bien sur la radio, off, parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Pas à cette école, vous allez mieux à la radio. Vous êtes bien sur la radio, off, parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Le basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, bienvenue les amis, bienvenue la famille dans ce talk show. Radio Radio FM, basket avec votre FM ennemi et le 18h. Allez, on enchaîne avec la suite du programme. On va d'abord s'excuser auprès de nos fidèles auditeurs à cause des petits soucis techniques qui nous ont fait démarrer le talk show en retard. Il faudrait plutôt le dire pour le démarrage de ce talk show, de cette émission qui est maintenant sur les chapeaux d'euro. Donc, si vous prenez l'émission en cours ou si vous venez de vous connecter, une fois de plus, on vous salue, on vous dit bienvenue. Merci d'être connecté et de suivre ce talk show qui prépare votre nuit en NBA. Donc, une nuit divisée en deux parties. Une nuit où l'on va parler des previews. On attaque les previews des matchs de la nuit. On part avec vous les toutes dernières informations en provenance de la NBA. Et bien entendu, on n'oublie pas de vous faire signe concernant les disponibilités et les indisponibilités des joueurs qui devraient être présents ce soir. On attaque bien entendu cette preview par le match qui va se dérouler du côté des Hornets de Charlotte. Je l'ai dit, ce sont les techniques de New York qui affrontent les Hornets de Charlotte. A partir de minuit GMT, il sera une heure du côté de Paris. On rappelle que les techniques de New York sont actuellement sixièmes de la Conférence Est avec 16 victoires pour 13 défaites. Et les Hornets de Charlotte qui sont treizièmes de la Conférence Est avec 10 victoires pour 19 défaites. Les techniques de New York, c'est deux victoires et huit défaites à l'extérieur. Les Hornets de Charlotte, c'est huit victoires et huit défaites à la maison. Ce sera l'occasion de voir NS Counter, 13 points, 10 rebonds, une passe décisive. En face de Kemba Walker, 21,9 points, 3,8 rebonds et six passes décisives. Bien entendu, on vous rappelle que Chris Tapps pour une église est encore incertain pour ce match. On n'est pas certain de le voir jouer selon les sources que l'on va partager avec vous encore tout à l'heure. Il semblerait qu'il ait été observé par le stat médical des techniques de New York. Mais il n'y a toujours aucune certitude quant au fait qu'il puisse jouer ce soir. On rappelle bien entendu qu'on rappelle aussi que Team Anthony Hardaway Jr, le deuxième meilleur scoreur de ses équipes, est aussi absent. Donc c'est une équipe qui a quand même certains éléments importants, puisqu'on rappelle leur match face à Oklahoma City avec un Michael Bisley des grands soirs. Courtney Lee qui est aussi pas mal avec l'équipe de New York. Mais au vu de la position des Hornets, les Hornets c'est huit victoires et huit défaites à la maison. C'est une équipe qui est certaine de son basket. C'est une équipe qui a plutôt la majorité de ses joueurs présents. Donc je vais aller pour une victoire des Hornets de Charlotte face aux Knicks de New York. Et là on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va aller du côté de l'Indiana pour parler des Celtics de Boston qui vont donc affronter les Pacers d'Indiana. Et à partir de minuit, il sera une heure du côté de Paris. On rappelle qu'au niveau de leur standing, les Celtics de Boston qui sont actuellement premiers de la Conférence Est. Ce n'est plus quelque chose que l'on va rappeler. Premiers de la Conférence Est et leurs adversaires, les Pacers d'Indiana qui sont cinquièmes de la Conférence Est. avec 17 victoires pour 13 défaites. Deux équipes très très fortes. Deux équipes très très fortes. On n'oublie pas, ce sera l'occasion de voir deux des leaders de cette conférence. Carey, Arving, 24,2 points, 33 rebonds, 4,9 passes décisives en face. C'est Victor Oladipo, le boss. C'est Victor Oladipo, le boss des Pacers avec 24,4 points, 5,5 rebonds et 4 passes décisives. Donc on rappelle aussi que les Celtics, c'est 12 victoires pour 4 défaites à l'extérieur. Les Pacers d'Indiana sont sur 10 victoires et 6 défaites à la maison. Deux équipes qui ont des certitudes par rapport à leur basket. Deux équipes qui savent comment s'affronter. Deux équipes qui savent comment se jouer l'une en face de l'autre. On rappelle que du côté des Celtics, les Celtics qui ont gagné leur dernier match. Et les Pacers d'Indiana qui ont gagné aussi leur dernier match. Donc même si les Celtics sont premiers de la Conférence Est, il n'est pas dit qu'ils fassent leur loi sur le parquet des Pacers ce soir. Il n'y a aucune certitude par rapport à cela. Ils sont favoris les Celtics. Mais les Pacers c'est une équipe qui sait très très bien recevoir ses adversaires. Les Pacers qui peuvent fournir de belles surprises ce soir. Comment est-ce que l'on va prostiquer ce match ? J'ai bien envie d'aller sur une victoire des Celtics de Boston. Si je voudrais bien entendu ne pas prendre de risques. Je miserais sur les Celtics de Boston pour gagner ce match. Mais j'ai bien envie de voir ces Pacers d'Indiana sortir leur meilleur basket face à la meilleure équipe de la Conférence Est. Un victoire de la Dippo face à Kyrie Irving. Ça c'est un match où ça va pleuvoir des buts. Où ça va tirer à 3 points. Où dans les 4ème cartons les 2 joueurs vont se fassent face à face. J'ai envie de miser sur une victoire des Pacers ce soir. On va miser sur une victoire des Pacers face aux Celtics de Boston. C'est une petite pièce. C'est très très compliqué de dire cela. Mais on va aller sur une victoire des Pacers face aux Celtics de Boston sur le parquet. On va aller sur une victoire des Pacers face aux Celtics de Boston. Les Hawks à partir de minuit et demi. GMT il sera 1h30 du côté de Paris. On rappelle que le Heat de Miami c'est 9ème de la Conférence Est avec 15 victoires et 14 défaites. Le Heat qui est sur 2 victoires d'affilée. Alors que les Hawks d'Atlanta sont derniers de la Conférence Est avec 6 victoires et 23 défaites. Et les Hawks sont sur 4 défaites d'affilée. Le Heat de Miami c'est 9 victoires et 7 défaites à l'extérieur. Les Hawks d'Atlanta c'est 3 victoires et 10 défaites à la maison. L'occasion de voir Kelly O'Neal, meilleur joueur du Heat en ce moment. Avec 9 points, 5 rebonds, 2 passes décisives. En face c'est Denis Schroeder avec 19 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. On rappelle que l'équipe d'Atlanta est une équipe qui est pénalisée à cause du manque de joueurs. Surtout au niveau de leur pivot. Ils ont au moins 3 pivots absents en ce début de saison. Ils ont au moins 3 pivots absents dont le plus important Dwayne Edmond. Dwayne Edmond qui est un facteur très très important de cette équipe de Hawks d'Atlanta. Ils ont joué leur dernier match je crois avec 2 ou 3 remplaçants. Donc c'est assez compliqué pour cette équipe de jouer. En ce moment, en plus elle reçoit sur son parquet face à une équipe pleine de certitudes. Même si Hassan Whiteside n'est pas encore de retour. C'est une équipe qui est bien capable de battre cette équipe de Hawks d'Atlanta. Donc je vais aller pour une victoire du Heat de Miami. Ce sera à partir de 1h30 du côté de Paris. Enchaînant avec le match suivant pour aller du côté des Sixers de Fialefi qui vont affronter les Bulls de Chicago. A partir de 2h, heure de Paris. Les Sixers de Fialefi qui sont actuellement 10e de la conférence Est avec 14 victoires pour 14 défaites. Et les Bulls de Chicago qui sont avant-dernier avec 8 victoires et 20 défaites. Les Bulls qui sont sur 5 victoires d'affilée. Et les Sixers qui sont sur une défaite. Les Bulls de Chicago, c'est 5 victoires et 8 défaites à la maison. Et les Sixers, c'est 7 victoires et 7 défaites à l'extérieur. Des Bulls de Chicago avec l'occasion de voir Ben Simons 17,8 rebonds, 7 passes décisives. En face de Nicolas Mirotic qui est revenu au meilleur de sa forme avec 20,6 rebonds, 0,4 passes décisives. Est-ce que les Bulls de Chicago vont enchaîner une 6ème victoire d'affilée ? Est-ce que le rêve, est-ce que la love story, la love story, on vous rappelle de cette relation, je ne vais pas dire fusionnelle, mais cette relation, cette belle relation entre Nicolas Mirotic et Bobby Portis. Est-ce que les deux joueurs vont pouvoir porter leur club ? Est-ce que Bobby Portis qui avait juste son meilleur match il y a encore quelques jours, est-ce qu'il va pouvoir être au meilleur de sa forme ce soir, Bobby Portis ? Est-ce que Nicolas Mirotic va pouvoir porter cette équipe pour une 6ème victoire, je l'ai dit tout à l'heure ? Ce sera très compliqué à dire, très compliqué à pronostiquer. Voir les Bulls battre cette équipe des Sixers de Philadelphia. Bon, c'est vrai que du côté des Sixers, Joel Embiid n'est pas là. Joel Embiid n'est pas là, on reviendra bien entendu sur l'info encore tout à l'heure. Joel Embiid qui n'est pas présent ce soir. Lorsque Joel Embiid n'est pas là, c'est assez compliqué pour les Sixers d'avoir des certitudes par rapport à leur basket. Joel Embiid qui est l'un des piliers de ce système des Sixers de Philadelphia. Très compliqué de voir ce match. En tout cas, c'est un match très intéressant à avoir joué avec deux équipes qui vont pouvoir nous proposer quelque chose d'intéressant. Si Brett Brown nous sort sa cartouche en mettant Joel Embiid sur le parquet, c'est que là qu'on va aller sur une victoire de Philadelphia. Mais je sais que les Bulls sont bien capables de nous sortir une surprise. Ils peuvent aller sur une sixième victoire de suite. Les Bulls qui sont bien, ils sont en forme, ils ont cinq victoires d'affilée. Pourquoi pas enchaîner avec une sixième, ils sont à domicile. J'ai envie de mettre une pièce sur les Bulls de Chicago. Allez, on va se faire plaisir. On va miser sur les Bulls ce soir. Nicolas Murotic et Boy Portis pour tenter de stopper le monstre Ben Simons, candidat au titre de rookie de l'année. C'est à partir de deux heures dans le Paris. Allez, on enchaîne avec la suite des previews, mesdames et messieurs. On va aller du côté de Houston pour parler du Jazz qui affronte les Roquettes de Houston à partir de deux heures, heure de Paris. Le Jazz, c'est le Jazz qui est actuellement au niveau de la conférence Ouest. Les Utah Jazz qui sont neuvièmes avec 14 victoires pour 16 défaites. Le Jazz qui a perdu leur dernier match. Et les Roquettes de Houston qui sont numéro un de la conférence Ouest. C'est la meilleure équipe de l'NBA. On ne le répartira jamais assez. C'est 24 victoires pour 4 défaites. Les Roquettes qui sont sur 10 victoires, sur 13 victoires d'affilée. Est-ce qu'ils vont enchaîner avec une 14 victoire ? 14ème victoire de suite. On se pose la question. Le Jazz, c'est 3 victoires et 11 défaites à l'extérieur. Les Roquettes, c'est 12 victoires pour 3 défaites à la maison. Les Roquettes qui n'ont pas perdu un seul match depuis que Chris Paul est sur le parquet. James Sardin, 31 points, 5 rebonds, 9 passes décisives en face de Donovan Mitchell. 18 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. On rappelle que du côté du Jazz, celui qui est encore candidat au titre de meilleur défenseur de l'année. Il y a encore 2 ans et encore cette année. Le Français Rudy Goober ne sera probablement pas présent. Sauf surprise. On rappelle que Joe Johnson est de retour dans la rotation. Je ne sais pas si son coach va le faire jouer. Mais j'ai envie de voir les Roquettes de Houston enchaîner. Les Roquettes de Houston qui sont bien capables d'enchaîner avec une 14ème victoire de suite. Ce sera à partir de 1h, heure de Paris. Alors on enchaîne avec les Blazers de Portland qui doivent affronter les Timberwolves du Minnesota. Les Blazers de Portland qui sont 5ème de la Conférence Ouest avec 16 victoires pour 13 défaites. Les Timberwolves du Minnesota qui sont actuellement 4ème de la Conférence Ouest avec 17 victoires pour 13 défaites. Les Blazers qui sont sur 3 victoires d'affilée. Et les Loups du Minnesota qui sont sur 1 défaite sur leur dernier match. Les Blazers qui sont sur 9 victoires et 5 défaites à l'extérieur. Les Timberwolves sont sur 10 victoires et 6 défaites. A la maison, un match très très compliqué à polostiquer. D'autant que les Blazers, c'est une équipe qui sait voyager. C'est une équipe qui n'a pas peur de jouer sur le parquet de l'adversaire. C'est une équipe qui n'a pas peur de plier l'adversaire sur son propre parquet. Damien Lellard est au meilleur de sa forme. 25,8 points, 5 rebonds, 6,2 passes décisives. En passant, c'est Carl Anthony Towns, 20,7 points, 11,8 rebonds, 1,9 passes décisives. On espère que Tom Thibodeau aura réglé ses problèmes avec son joueur du bon Jamal Crawford. Pour ceux qui ne sauraient pas, Jamal Crawford est en tension avec son coach. Parce qu'il n'a que 17 minutes de temps de jeu et ça ne lui suffit pas. Jamal Crawford qui en veut beaucoup plus. On rappelle que Jamal Crawford est probablement le meilleur 6e homme de l'histoire de l'NBA. C'est le joueur qui a gagné le plus de titres de meilleur 6e homme à ce jour. Sauf erreur de ma part, vous me direz dans le cas où je me tromperai. Pour revenir sur le match, comment est-ce qu'on va pronostiquer ? Est-ce que les Blazers vont enchaîner ? Est-ce que les Blazers vont enchaîner avec une quatrième victoire de suite sur le parquet de Minnesota ? Ça va être très très compliqué parce que les Loups savent jouer sur le parquet, ils savent recevoir. On va aller pour une victoire des Loups du Minnesota. Ce sera à partir de 2h, heure de Paris. Alors on enchaîne avec la suite des previews, mesdames et messieurs. On va parler des Nuggets de Denver qui sont à Oklahoma City pour affronter le Thunders d'Okesy. Les Nuggets de Denver qui sont 6e de la conférence Ouest avec 16 victoires pour 13 défaites. Oklahoma City est 8e avec 14 victoires pour 15 défaites. Le Thunder, c'est 5 victoires et 11 défaites à l'extérieur. Le Thunder, c'est 9 victoires pour 4 défaites à la maison. J'ai envie de croire à une victoire d'Oklama City. Les Russell Westbrook, 22 points, 9 rebonds, 9 passes décisives. En face de Nikola Djokic, 15 points, 10 rebonds, 4 passes décisives. On rappelle que le Thunder, c'est une équipe qui est capable de nous décevoir sur des matchs qu'ils sont censés gagner. Il faut le dire, les Nuggets de Denver est une équipe pleine de surprises. Une équipe qui a déjà menacé plusieurs adversaires de très très haut tableau. On rappelle leur très très bon match face au Celtic de Boston. Leur très très bon match passé face à d'autres équipes comme d'autres ténors de cette ligue. C'est une équipe qui ne se laisse absolument pas faire. Donc ce sera un match. De toute façon, je pense que le Thunder, ils aiment bien les matchs comme ça. Ils aiment bien affronter des équipes qui ne leur laissent pas de chance. Qui leur laissent très très peu de chance. Ça leur permet d'aller au fond d'eux-mêmes pour se battre jusqu'à la fin pour emporter leur match. Donc j'ai envie de croire à une victoire du Thunder ce soir. Ce sera à partir de 2h, heure de Paris. Sous-titrage ST' 501 On enchaîne avec la suite des previews. La suite des previews constantes les matchs de la nuit. On rappelle que les Saints de Phoenix vont affronter les Mavericks de Dallas. Ce sera à partir de 2h30, heure de Paris. On rappelle que les Saints sont actuellement 12e de la conférence Ouest avec 10 victoires pour 21 défaites. On rappelle que les Saints de San Antonio sont 3e de la conférence Ouest avec 20 victoires pour 10 défaites. Ils ont gagné leur dernier match tandis que les Saints ont aussi, eux, gagné aussi leur dernier match. Les Saints de Phoenix... Oh non non, excusez-moi. J'ai parlé des Spurs alors que je devais vous parler des Mavericks. C'est les Saints contre les Mavericks de Dallas. C'est un haut temps pour moi. Excusez-moi. Donc je reviens sur là-dessus. Les Saints face aux Mavericks de Dallas à partir de 1h30. Je répète que les Saints sont 12e de la conférence Ouest avec 10 victoires pour 21 défaites. Et les Mavericks de Dallas qui sont derniers de la conférence Ouest avec 8 victoires et 22 défaites. Ce n'est absolument pas la même chose. Les Mavericks de Dallas qui ont perdu leurs 2 derniers matchs. Et les Saints de Phoenix qui, eux, ont gagné leur dernier match. On rappelle que les Saints, c'est 6 victoires et 9 défaites à l'extérieur. Et les Mavericks de Dallas, c'est 6 victoires et 10 défaites à la maison. C'est l'occasion de voir le meilleur joueur de Saints actuellement. Isaiah Kanan, 15 points, 5 rebonds, 7 passes décisives. En face de Harrison Barnes, 18 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. Alors, Mark Cuban l'a dit. Mark Cuban l'avait souvent répété. Les Mavericks qui ne sont pas là pour tanker cette saison. Et ça s'observe lorsque l'on voit les efforts qu'ils produisent lors de leur match. Les Mavericks de Dallas qui essayent à chaque fois de gagner face à leurs adversaires. Les Mavericks de Dallas qui ne viennent pas sur les parquets de leurs adversaires pour se faire battre. Les Mavericks de Dallas qui affrontent leurs adversaires avec pied au plancher. Avec l'idée de repartir avec la victoire. Et c'est des Mavericks de Dallas qui vont recevoir des Saints de Phoenix sans leur joueur clé. A savoir David Booker qui est donc présent. Je vais aller sur une victoire des Mavericks de Dallas face aux Saints. Je vois beaucoup plus d'expérience par rapport à la gestion de fin de match de l'équipe de Dallas. Même si les Mavericks eux aussi sont pénalisés par plusieurs blessures dans leur effectif. Mais les Saints qui peuvent nous réserver la surprise. Ça c'est clair et net. Les Saints qui peuvent nous réserver une belle surprise sur le parquet des Mavericks. Mais je préfère miser sur la sécurité et sur le favori. Et je vais aller avec les Mavericks de Dallas. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on enchaîne avec la suite des previews. Mesdames et messieurs, on va aller du côté des Spurs. Du côté de San Antonio pour parler de la rencontre des Clippers qui vont affronter les Spurs sur leur parquet à partir de 2h30. Ce sera l'occasion de voir DeAndre Jordan, meilleur joueur des Clippers avec 11 points, 14 rebonds, 1 passe décisive en face de Lamarcus Aldridge. C'est 22 points, 8 rebonds, 2 passes décisives. Les Spurs qui sont 3ème de la conférence Ouest avec 20 victoires pour 10 défaites. Et les Clippers qui sont 10ème de la conférence Ouest avec 11 victoires pour 17 défaites. Les Spurs qui ont gagné leur dernier match et les Clippers qui eux ont perdu 2 matchs d'affilée. On rappelle que les Clippers c'est 5 victoires et 10 défaites à l'extérieur. Et les Spurs c'est 14 victoires pour 2 défaites à la maison. Autant dire qu'une équipe d'espoir qui a plus de certitude que les Clippers de Los Angeles. DeAndre Jordan qui est capable de nous sortir des grosses performances. Mais est-ce qu'il est capable de leader son équipe vers la victoire ? Ça on en doute un petit peu. Milos Théodosich qui est de retour. Est-ce qu'il pourra aider à la progression de son équipe pour garder un avantage sur ce score ? Est-ce que Greg Popovich va mettre au repos l'intégralité de ses cadres pour donner 30 minutes de temps de jeu à tous ses rookies ? C'est un peu comme ça que Greg Popovich manage un petit peu son roster. Est-ce que c'est comme ça que les choses vont évoluer ? On va s'en rendre compte à partir de 1h30 heure de Paris. Mais pour moi je vais miser sans stress. Je vais miser sur une victoire des Spurs de San Antonio. Et puis Ochoaان ... Elskir Tout est une victoire de Spurs de San Antonio. Sous-titrage ST' 501 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 points est plus marquante que sa feuille de stats. Il n'a que très peu attaqué le cercle ce soir-là et il n'a pas provoqué de lancé franc ou presque pas puisqu'il a tiré un seul lancé franc sur ce match. Il a beaucoup scoré de loin pour faire pire la défense des Sonics. Kobe Bryant a souvent été considéré comme une copie de MJ mais il était surtout un meilleur shooter extérieur et il prenait plus souvent sa chance de loin sur ce match face à Seattle. Ce match face au Seattle Supersonics nous le rappelle. Un journaliste avait demandé à Kobe s'il avait déjà aussi bien joué au cours de sa carrière et il avait dit peut-être une fois lorsque j'avais 7 ans j'ai mis 63 points en Italie contre des gosses qui en avaient 14 ans. Kobe Bryant sait toujours répondre assez au journaliste. On enchaîne avec les meilleures performances de la carrière de Kobe Bryant. On vous rappelle c'est le Mamba Day ce soir avec les Lakers face aux Warriors. On vous rappelle ce match du 2 février 2003. Kobe Bryant avait scouru 51 points. C'était contre les Nuggets de Denver. Les Lakers avaient battu les Nuggets ce soir-là. 113 à 102. 51 points. 15 sur 28 au tir. 3 sur 8 à 3 points. 10 sur 20 au lancer franc. 3 rebonds et 2 passes en 31 minutes. C'était une série incroyable. On rappelle que c'est 51 points inscrits contre Denver. En février 2003, pas souvent aux Obiettes. Pourtant, Kobe Bryant avait dépassé la barre des 50 unités. Ah, écoutez bien, 25 fois. 25 fois, il avait dépassé la barre des 50 points tout au long de sa carrière. Et cette rencontre en deviendrait presque banale. Mais plus que la performance, c'était la série en cours des Lakers et surtout Kobe Bryant que nous avons souhaité mettre en valeur. Triple champion NBA à cette époque. Les Lakers ont bien mal débuté la saison 2002-2003 avant de monter en puissance justement à partir des mois de janvier et de février. Cette victoire contre Denver était la septième consécutive des Lakers qui sont justement repassés au-dessus de la barre des 50% des victoires au cours de cette série de succès. On rappelle que le plus impressionnant demeure évidemment l'incroyable accumulation des performances individuelles de Kobe. Contre Denver, il signait son troisième match consécutif à plus de 40 points et il a enchaîné six de plus égalant ainsi la performance de Michael Jordan, auteur de neuf matchs de suite à plus de 40 points entre 1986 et 1987. Seul Will Chamberlain avait fait mieux avec 14 rencontres consécutives avec 40 points ou plus. Et on enchaîne avec les meilleurs moments de la carrière de Kobe Bryant. Les meilleurs matchs, les matchs les plus impressionnants, on passe au sixième, la sixième meilleure performance de l'histoire de Kobe Bryant selon le journaliste Antoine Pimel du Media Basket Session. C'était le 7 juin 2000. Kobe Bryant qui scoreait 25 points contre Portland. C'était le 7 juin 2000. Les Blazers avaient perdu face aux Lakers sur un score de 89 à 84. Donc c'était un match ultra défensif. Donc 25 points, 9 sur 19 au tir, 1 sur 4 à 3 points, 6 sur 12 ont lancé francs, 11 rebonds, 7 passes et 4 comptes en 47 minutes. On vous rappelle que ça va peut-être vous sembler ridicule de retrouver un match de Kobe à 25 points dans ce classement. Mais la légende est de l'auteur et de tant de matchs spectaculaires qu'il a été difficile de faire le tri. Mais Kobe Bryant lui-même a longtemps considéré ce match contre les Blazers comme l'une des plus abouties de sa carrière. Plus que le nombre de points marqués, il faut s'attarder sur le contexte et les conséquences de cette victoire des Lakers sur les Blazers. On rappelle qu'à l'époque, les Lakers étaient dos au mur lors de cette septième manche des finales de conférence. À quelques minutes de la fin de la rencontre, les joueurs de Phil Jackson étaient encore menés d'une quinzaine de points par une fantastique équipe de Portland, une équipe de Hall of Famers, une équipe de légendes composée de Rashid Wallace, Scotty Pippen, Steve Smith, Arvidas Saboudis, encore les Blazers qui n'étaient qu'à quelques minutes d'une finale NBA qui avait finalement craqué sur la faim. Ils sont finalement tombés sous les assauts répétés de Kobe Bryant qui étaient déchaînés ce soir-là et sous les coups de sifflet litigés des arbitres. Cette rencontre alimente encore aujourd'hui la théorie du complot selon certains. Les Lakers de Shaquille O'Neal et de Phil Jackson et de Kobe avaient-ils été avantagés sur ce match ? C'est ce que beaucoup s'accordent à le dire. La NBA a-t-elle voulu éviter une finale entre les Blazers et les Pacers cette nuit-là ? On ne le saura sans doute jamais mais n'oublions pas pour autant que Kobe Bryant a terminé meilleur marqueur de cette rencontre, meilleur rebondeur et meilleur passeur et meilleur contreur des Lakers. Ce soir-là c'était face aux Blazers de Portland lors d'une rencontre ô combien décisive. Dans la foulée, les Lakers décrocheront le titre en démontant Indiana de Black Mamba tenait la première bague de sa vie. La première bague de sa vie, la première bague de Shaquille O'Neal. Et bien entendu les détracteurs de Kobe aiment répéter qu'il doit essentiellement ses trois premiers titres à la présence de Shaquille O'Neal. Mais les Lakers seraient passés à la trappe sans Kobe Bryant, ça c'était certain ce soir-là. Donc voilà pour ce sixième souvenir de la carrière de Kobe. Allez on enchaîne avec la suite des souvenirs, avec ce septième souvenir, ce septième souvenir des matchs les plus impressionnants de la carrière de Kobe Bryant. C'était le 22 mars 2017 que Kobe Bryant scorait 60 points contre Memphis. Les Lakers qui battaient les Grisiers sur un score de 121 à 119. Kobe était à 60 points, 20 sur 37 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 17 sur 18 au lancé franc, 5 remonts, 4 passes en 46 minutes. On rappelle qu'il était libéré à cette époque du départ de Shaq. Kobe avait enchaîné les cartons entre 2005 et 2007 et cette démonstration face à Memphis était le point d'orgue d'une semaine complètement incroyable. Au cours d'accueil, il avait scouré 60 points contre les Blazers, 50 points contre Minnesota, 60 points contre Memphis et encore 50 points contre la Nouvelle-Orléans. 225 points en une semaine, mesdames et messieurs, 225 points en une semaine de la part de Kobe, c'était tout simplement incroyable. 225 points en une semaine, on enchaîne. On rappelle que sur ce match, sur cette semaine, il était à 56,25 points de moyenne sur 4 matchs. Le soir de ce match face aux Grizzlies, Kobe Bryant rejoint donc Michael Jordan, Eden Baylor et Will Chamberlain parmi les joueurs ayant inscrit 50 points et plus lors de trois rencontres successives. Il fera mieux que les deux premiers cités en remettant le couvert contre la Nouvelle-Orléans le match suivant. Kobe est considéré certes comme un individualiste, mais il est au sommet de son art et il terminera meilleur marqueur de la ligue pour la deuxième saison consécutive. On rappelle que Lamar Odom avait déclaré ce soir-là que c'est une bénédiction de jouer face à Kobe. On a beaucoup, on l'entend reproché au Black Mamba de ne pas rendre ses coéquipiers meilleurs. On l'a reproché d'être égoïste et on oublie à quel point son entendre avec Lamar Odom sur le terrain a eu une influence positive sur l'ancien sixième homme des Lakers. Il était l'un des coéquipiers préférés de Kobe Bryant, mais aussi l'un des meilleurs éléments de ce match, de cette équipe qui a décroché le titre en 2009 et aussi en 2010. Il ne faut pas l'oublier. On est au huitième souvenir, on va aller jusqu'à 12, on va aller jusqu'à 12 pour ces souvenirs-là. On est sur le huitième meilleur match de l'histoire de la carrière de Kobe. Kobe Bryant avait scoré 50 points contre les Wizards, c'était le 28 mars 2003. On rappelle que les Lakers avaient battu les Wizards ce soir-là sur un score de 108 à 94. Kobe était à 55 points, 15 sur 29 au tir, 9 sur 13 à 3 points, 16 sur 18 au lancer franc, 5 rebonds, 3 passes et 5 interceptions en 41 minutes. Ce match était considéré comme un peu le passage de témoin puisque c'était à cette période que Michael Jordan avait quitté. C'était à cette époque, c'était à cette date que Michael Jordan et Kobe Bryant s'étaient affrontés pour la dernière fois. Donc c'était un match très très important pour lui, pour les deux joueurs, que ce soit pour Kobe ou que ce soit pour MJ. Donc ce soir-là, la rencontre avait déjà un caractère historique et Kobe Bryant a simplement ajouté son grain de sel en plantant 55 points sur la tête de Michael Jordan. C'était quelque chose d'impressionnant. Il avait planté 55 points sur la tête de son rival et de son idole, Michael Jordan. Michael Jordan n'en pouvait plus et pour cause, il disputait pour y disputer cette soirée-là sa dernière saison NBA avec les Wizards de Washington. La star des Lakers lui avait rendu hommage à sa manière. Kobe Bryant allait-il devenir le successeur de Michael Jordan ou alors allait-il simplement être la copie de Michael Jordan? On rappelle qu'il avait 24 ans à l'époque, il était encore très jeune et on sentait déjà sa prise de contrôle sur les Lakers. Prise de contrôle qui a ensuite entraîné le départ de Shaquille O'Neal. Et bien entendu, les Lakers a accouré après un quatrième titre de champion, un exploit jamais réalisé par Michael Jordan justement. On rappelle que Phil Jackson qui aime souvent comparer les deux légendes a déclaré ce soir-là que c'était une démonstration incroyable. On se demandait presque s'il allait marquer 80 points. Je suis sûr que ça lui a traversé l'esprit. Si tu savais, je suis sûr que ça lui a traversé l'esprit, avait donc déclaré Phil Jackson sur ce match. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Mais lui, il a dit qu'il se sent bien, qu'il serait prêt à y aller, ce sera à Greg Povic, de prendre la décision. On va du côté des Sixers pour rappeler que Joel Embiid sera absent ce soir à cause d'une blessure au dos. C'est Amir Johnson qui va démarrer à la place de Joel Embiid sera face aux Bulls de Chicago. On enchaîne avec les news pour rappeler que les Bucks ont signé le joueur Sean Philpatrick pour un two-way contract. On rappelle que Sean Philpatrick avait été libéré par les Nets de Brooklyn. On va du côté de Dallas pour parler de Dennis Smith Jr. qui a mal à la hanche gauche. Dennis Smith Jr. qui ne sera toujours pas là ce soir. Il s'est entraîné ce matin, mais il ne sera pas là pour jouer face aux Suns de Phoenix. On va du côté des Cases pour parler de Asia Thomas. Alors du côté de Asia Thomas, on ne sait jamais quelle est la meilleure solution, quelle est la meilleure date, quelle sera la meilleure date pour son retour. D'abord, certaines sources parlent de décembre, puis certaines sources parlent de janvier. Maintenant, il semblerait, selon Asia Thomas lui-même, c'est Asia Thomas lui-même qui a donné l'info sur son compte Twitter. Il cible le mois, il cible la première semaine d'avril 2018. Janvier, mars, avril, Asia Thomas qui cible la première semaine du mois d'avril 2018 pour revenir sur les parquets. On lui souhaite tout simplement bonne chance. On espère qu'il sera vraiment en forme pour être là sur le parquet. On va enchaîner, on va aller du côté des Hornets de Charlotte pour parler de Trayvon Graham qui n'est pas certain de jouer les Hornets de Charlotte qui doivent affronter les, on l'a dit tout à l'heure, qui doivent affronter les Knicks. Voilà, pour ce joueur Trayvon Graham qui n'est pas certain de jouer ce match. Et on va terminer avec cette déclaration du coach des Nets de Brooklyn concernant Jalil Okafor. Le coach de Brooklyn qui a déclaré, puisque Jalil Okafor continue à cirer le banc, il n'est toujours pas rentré pleinement dans la rotation des Nets de Brooklyn. Tout ça parce que son coach a décidé qu'il va continuer à tester sa capacité physique à être parfait sur le terrain. Puisqu'il a déclaré, il a déclaré, je pense que nous voulons utiliser tous nos joueurs au meilleur de leur capacité. Donc je dois apprendre d'eux, puisqu'il n'y a pas que Jalil Okafor que je dois faire jouer. Je dois aussi faire jouer Nick Stokas et pour savoir comment les utiliser, je dois pouvoir les observer à l'entraînement. Je pense que nous devrons modifier certaines choses pour que les deux joueurs puissent être utilisés au mieux de leur force. Nous n'allons pas dire aux gars qui peuvent y aller et ne pas leur apporter des garanties ou bien alors des certitudes par rapport à notre façon de gérer l'effectif. Avec Jalil, nous allons continuer à travailler ensemble. Mon instant est que ça va être plus proche que lointain. Ça veut dire qu'il pense qu'il va faire jouer Jalil le plus tôt possible, mais il veut encore l'observer. Il veut vraiment s'assurer que physiquement, il veut s'assurer que Jalil soit prêt physiquement pour jouer. On rappelle que Jalil a déclaré, le code des Nets qui a terminé en déclarant, je ne vais pas vous donner de rendez-vous pour le retour de Jalil le Cafor sur les terrains. C'est un plan stratégique comme nous l'avons fait avec tous nos joueurs que nous avons intégrés dans l'équipe. Cela va prendre un certain temps, mais je vous le dirai lorsque le moment sera venu. Jalil le Cafor qui est encore sur le banc en attendant que le coach des Nets prenne une décision. On arrive à la fin de ce talk show. Mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez apprécié les efforts que nous avons produits pour ce soir. N'hésitez pas, bien entendu, à partager l'info concernant cette radio. Nous sommes très, très fiers de l'avoir mise en place et j'espère que vous serez encore plus nombreux pour nous soutenir. Ça nous fait extrêmement plaisir. On vous donne rendez-vous, ce sera à partir de 5h30 GMT, 6h30 Air Française pour le FM NBA, le 6h. Ciao les amis, bye bye. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse, info, arrobase, radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur une radio hors, pas la quête. La radio qui part du M&A. La radio qui nous écoute. Pas dans ce qu'on rôle, vous êtes mieux à la radio.